Salut c'est Baptiste et aujourd'hui on va expérimenter une nuit en toile de tente donc c'est une manière de dormir qui peut être très intéressante comme je suis débutant et bien je fais ça dans des conditions assez confortables donc c'est à dire que je suis dans un camping, je suis avec ma famille et tout enfin je veux dire j'ai profité d'une occasion où mes parents allaient en camping pour les rejoindre et aller avec eux et tester ce truc là donc une nuit en toile de tente, comment ça se passe, les trucs à retenir et tout on va voir ça tout de suite dans la vidéo on a un petit képi on va mettre les bâtons alors après on met les petites fiches comme ça comment on fait pour tenir un miel ? hop donc là ça donne ça et on a plus qu'à foutre ça par dessus et voilà donc là on fixe des sardines hop à la main c'est de la terre et voilà alors voilà ça fait du camping mais avec un matelas quand même c'est du bushcraft 4 étoiles et pour l'instant j'exploite ma petite soeur c'est elle qui gonfle le matelas ha ha je vais la regarder et à côté de notre emplacement il y a des maisons comme ça c'est marrant ils sont un peu en hauteur et regarde ça il y a un château donc voilà on a réussi à glisser le matelas dedans et qu'est ce qu'on a trouvé dans la tente des lunettes donc c'est des lunettes que j'avais perdues il y a hyper longtemps donc tu vois j'en ai deux j'avais deux paires de lunettes et ceux-là je croyais les avoir perdues on les a retrouvées elles étaient pliées dans la tente en fait donc c'est valable donc à côté il y a mes parents qui ont une caravane pliante donc là elle est dépliée on vient d'installer et donc voilà ce que ça donne un peu bon là il y a un peu de souille le café qui a chauffé donc là il y a un lit de place et il y a un autre lit là qui peut se transformer en table donc voilà un petit placard et donc bah moi je serais dans la tente à côté avec ma soeur et les parents me voient être là voilà donc une petite caravane pliante calée et on a de la chance dans le camping il y a un magnifique château et de notre terrain on le voit stylé alors à un moment c'était un centre aéré ensuite ça a été revendu à une association et qui là la maintient en camping c'est trop classe alors on a fait tout le tour et on peut pas y rentrer c'est fermé et à l'intérieur c'est tout dévasté mais l'extérieur est plutôt joli bon et bah ça y est je suis posé avec ma soeur dans la toile de tente pour l'instant ça se passe bien n'est rien pas sur la vidéo je veux pas dévoiler ma vie privée hi hi le cadre est plutôt sympa donc là c'est l'arrière du château il y a le coucher de soleil juste derrière ça fait du bien une petite marche matinale avant avant d'aller déjeuner avec tout le monde donc là tu vois pas mais c'est le soleil qui se lève alors il n'y a pas de poubelle pour trier du coup tout est absolument mélangé c'est le plastique qui pourrait être recyclé qui se retrouve avec toutes les autres merdes c'est impensable le nombre de trucs putain mais c'est dégueulasse alors ils mettent sur le petit panneau là qu'ils brûlent ça et qu'une tonne de déchets ça fait autant que 220 litres de pétrole en énergie enfin je veux dire les bouteilles de plastique elles seraient quand même mieux recyclées que brûlées bêtement mais bon alors il y a une petite piscine bien sympa avec des toboggans là alors il y a les deux là qui sont doubles et tu en as un autre derrière qui est vachement raide il est super quand tu te lances c'est vraiment génial donc voilà une petite piscine bien sympa et là bas il y en a une autre qui est couverte donc il fait meilleur à l'intérieur quoi donc on a aussi un mini golf à disposition pour 2 euros tu peux avoir la partie avec le château derrière il y a un beau cadre il y a un beau cadre là c'est les jeux pour enfants avec un trampoline c'est stylé donc voilà on a tout ramassé donc ça c'était pas sec donc en fait on l'a juste mis comme ça et on va le rouvrir arriver à la maison donc c'est assez de bordel donc c'est assez de bordel si pour quelqu'un qui veut faire ça tu vois genre partir se poser et repartir le lendemain matin et ben ça ça peut être assez galère tu vois que le truc il est trempé encore il a pas plu c'était juste l'humidité donc ça fait quand même un peu de souille ça c'est à ma soeur donc voilà pas forcément évident voilà aussi comment ça se présente l'électricité donc tu as des prises comme ça de camping-car des trois machines il faut un adaptateur donc c'est un truc comme ça qui te donne une prise normale tu mets une araignée dedans et après tu mets ton chargeur pour recharger le portable tu vois c'est mon portable qui est pété celui-là roh l'état c'est pour ça que je je changeais en plus il bug et tout enfin bref donc voilà comment ça se passe l'électricité donc il faut absolument un adaptateur comme ça sinon tu te fais attraper quoi c'est les adaptateurs camping-car donc faut bien prendre je trouve ça dans les magasins de bricolage putain mais tu vois ça ressemble à ça donc il faut le branchement comme ça mal et qu'il donne une prise normale comme ça voilà alors je suis allé à l'accueil pour dire pour demander pourquoi justement il n'y a pas de tri sélectif et en fait le tri il est fait après donc l'entreprise il y a une entreprise qui vient récupérer ça il y a une partie qui est brûlée justement pour les trucs là pour chauffer l'hôpital et l'université je crois et ben il retrit derrière en fait pour éviter que ça soit aux gens de faire et en fait les gens en fait quand ils sont en vacances elle m'a dit c'est hallucinant les gens qui sont en vacances ils en ont rien à foutre il y en a qui se donnent même pas la peine d'emmener leur poubelle jusqu'au truc à l'entrée alors que c'est à l'entrée donc tu vois quand tu sors du camping t'en mets tes poubelles en même temps c'est plus simple tu vois c'est compliqué de faire et ben il y en a ils mettent leur poubelle dans les sanitaires et tout ils s'en contre foutent complètement ils en ont complètement rien à foutre et franchement super sympa la fille à l'accueil mais hallucinant d'ailleurs elle m'a confié que elle voulait partir du tourisme et de l'hôtellerie parce qu'au début elle est rentrée dans ce domaine là parce qu'elle adorait les gens et en fait de 10 ans qu'elle a bossé dans ce domaine là de l'hôtellerie et tout elle s'est rendu compte que justement les gens sont de plus en plus cons et tout les gens ils devinent même pas un truc tout con aussi qu'elle m'a dit genre il y a l'épicerie donc l'épicerie est juste derrière l'accueil donc ils ont mis un panneau épicerie avec une grande flèche orange et tout et elle dit c'est tout la plupart des gens ils arrivent ils demandent où est-ce qu'elle est l'épicerie ils ont juste à monter le regard de deux mètres ils regardent ils voient le panneau épicerie avec une grande flèche je veux dire si il y a je veux dire c'est tu t'arrives tu vois le panneau tu vois l'épicerie quoi enfin je veux dire il y a pas de problème et les gens demandent je sais pas ils sont cons ou ils sont tellement habitués à ce qu'on leur mâche tout le tout le boulot qu'on fasse tout leur place et un jour ils seront ils seront quoi il y aura la machine qui leur dira fait ça et ils feront ça et ils réfléchiront plus à rien du tout c'est n'importe quoi donc voilà c'est une catastrophe mais au moins j'ai explication de pourquoi on fait pas le tri c'est parce que les gens sont cons en fait donc c'est pour ça faut faire réveiller les gens autour de soi et si jamais il y a des endroits où tu vois que le tri est pas fait bah aller voir les responsables et tout et de leur dire bah pourquoi y'a pas le tri tiens ça serait bien faut dire faut dire présenter l'avantagé ça serait bien pour votre image que vous représentiez le tri sélectif ça fera de vous tu vois une belle image donc c'est ça que je voulais rectifier quand même parce que pas mettre une image enfin pas rester sur le truc que j'avais dit alors qu'en fait il y a une raison et puis voilà tu vois derrière normalement il y a une île ouais c'est où putain mais on voit pas non ça c'est le bord et il y a une île plus loin mais elle est où elle est là donc là on est sur le bord de la mer auprès du camping là c'est auprès du barrage de la Rance on retourne auprès du barrage de la Rance et donc c'est dans l'estuaire de la Rance tout ça c'est super sympa il y a une épave là hé j'ai trouvé une épave je pourrais la retaper comme ça j'aurai le bateau gratos et j'ai plus qu'à la retaper pas mal donc voilà c'était une petite expérience je me rends compte que j'ai beaucoup encore à apprendre sur le camping en toile de tente et notamment sur la gestion de l'humidité le lendemain parce que l'humidité ça risque d'être assez galère surtout si je vais des endroits puis plusieurs jours et puis qu'il pleut et donc bah je te laisse avec une vue du château derrière et puis nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo en attendant amuse-toi bien salut ! c'est le Black Pearl difficile bien au 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 en